La forme d'un muscle est avant tout liée à la génétique en fonction de ses insertions et terminaisons. Par conséquent, les personnes ayant un biceps court ont un pic du biceps plus prononcé. Mais pour ceux qui ont des biceps longs, rassurez-vous, tout n'est pas perdu. En effet, sous le biceps se trouve le braciel antérieur qui peut, en se développant, le pousser vers le haut et ainsi améliorer le pic du biceps. Et pour le solliciter de façon optimale, il faut réaliser des exercices avec les bras en avant du corps, comme par exemple le curl au pupitre à la barre Z, curl au pupitre aux haltères ou curl au pupitre à la poulie ou encore à la machine. Le curl allongé à la poulie haute ou également assis. Et ainsi que tout ce qui est curl concentré à un bras et les curls avec arm blaster. Effectuez 8 à 12 répétitions pour chaque exercice en vous concentrant sur la technique et le ressenti, en essayant de marquer un temps de contraction de 1 seconde à chaque répétition. Les biceps étant un groupe musculaire petit, ne pas les surentraîner. Une bonne séance par semaine est suffisante avec éventuellement un petit rappel dans la semaine s'ils sont en retard. Gardez également à l'esprit que pour avoir un beau pic du biceps visible et non une grosse masse uniforme, vous devez avoir un pourcentage de masse grasse suffisamment bas, en dessous des 12%. Donc on ne vous senti comme ça, mais à son, población. Lève en 4ème à 5ème à 6ème à 7ème à 15ème à 7ème à 6ème à 7ème à 18ème à 6ème à 6ème. C'est l'en whiter de Judite. Tout ce fut un des effets Aleites qui disent qu'une eigenlijk warinter ouait qu'une Lambélia ?